Générique ... Bienvenue, bienvenue sur le plateau de ETV Service. Oui, l'émission qui vous rend service. Bien sûr, et sur une seule chaîne, c'est ETV, on reçoit tout le monde. On parle de santé, de sport, d'agriculture, d'énergie et même d'emploi. Oui, si vous cherchez une formation ou un emploi, c'est l'émission qu'il vous faut. Et aujourd'hui, eh bien voilà, on va parler emploi. Donc prenez votre cahier, prenez votre stylo et commencez à écrire parce qu'on reçoit Mme Panphile Vanessa, responsable Pôle emploi. Ça va ? Bien installée ? Oui, très bien installée, merci. Ça va ? On a repris ses esprits. C'est vrai que tout à l'heure, il ne faut pas mentir au public, on riait quand même. On riait parce que vous allez nous parler de l'emploi franc. Oui, c'est exact. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Est-ce que vous êtes prête ? Si oui, un jingle et on est parti. Notre première invitée donc, Mme Panphile Vanessa. Donc l'emploi franc, qu'est-ce que c'est ? Alors l'emploi franc, c'est un dispositif expérimental qui consiste en une aide financière destinée aux entreprises privées qui recrutent des demandeurs d'emploi résident dans les quartiers prioritaires de la ville. Déjà, le salarié doit être inscrit, enfin la personne qu'on va recruter doit être inscrite absolument au Pôle emploi, c'est bien ça ? Oui, elle doit être obligatoirement inscrite à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 5, 6, 7 ou 8 ou adhérent au contrat de sécurisation professionnelle pour les demandeurs d'emploi licenciés économiques. Alors, la petite question, qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas trop toutes ces catégories. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, c'est-à-dire catégorie 1, qu'est-ce que c'est ? 2, qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, c'est soit être demandeur d'emploi, inscrit donc à Pôle emploi, recherchant un emploi à temps plein ou à temps partiel, c'est un peu ça qui détermine les catégories. Ah, d'accord. Donc, si on est disponible pour un certain nombre de temps, etc. C'est la disponibilité en fait. Et donc, il faut absolument être inscrit à Pôle emploi ? Oui, puisque c'est une aide de l'État. Voilà, vous avez entendu, il faut être inscrit à Pôle emploi. Maintenant, petite question bête, parce que peut-être que certaines personnes ne savent pas, comment s'inscrire à Pôle emploi ? Est-ce qu'on peut le faire par le net ? Est-ce qu'il faut absolument se déplacer ? Comment faire ? Alors non, c'est très simple pour s'inscrire à Pôle emploi. Donc déjà, il faut être à la recherche d'un emploi pour s'inscrire à Pôle emploi, être disponible pour la recherche d'un emploi et tout simplement se connecter sur le site de Pôle emploi, www.pole-emploi.fr et là, se laisser guider dans la partie inscription. Donc, il faut des papiers spécifiques. On va aller dans le fond du sujet. Est-ce qu'il faut des papiers spécifiques pour s'inscrire, pièce d'identité, avis d'imposition, je ne sais pas, je dis. Donc, Pôle emploi est quand même garant de l'identité des demandeurs d'emploi. Donc, effectivement, il faut sa pièce d'identité, sa carte vitale pour pouvoir s'inscrire à Pôle emploi. Ça prend combien de temps ? C'est-à-dire que dès que je me suis inscrit, par exemple, je mets ma demande en ligne, Pôle emploi prend mon inscription sous combien de temps ? C'est-à-dire que le lendemain, je peux demander, je peux avoir accès au service de Pôle emploi ? Oui, il y a une validation sous 48 heures à peu près. D'accord. Et donc, l'emploi fond, en venant à l'emploi fond, vous m'avez parlé de quartier éligible. C'est bien ça ? Qu'est-ce qu'un quartier éligible ? Alors, ce sont les quartiers prioritaires de la ville, donc définis par la politique de la ville. Donc, il y en a plusieurs en Guadeloupe, disséminés sur les quatre communautés d'agglomération et sur plusieurs communes. Donc, Abîme, Pointe-à-Pitre, Baïf, Bastère, Capester, Moule, Saint-Trose. Je crois que je n'ai oublié personne. D'accord. Voilà. Donc, ce sont des quartiers qui ont des difficultés, qu'on estime avoir des difficultés sur le plan économique, sur le plan de l'emploi. D'accord. Il y a une limite d'âge ? Il y a une limite pour avoir accès justement à l'emploi franc ? Pas du tout. Non ? C'est ce qui est très simple avec cette mesure, c'est qu'il faut uniquement résider dans le quartier prioritaire de la ville et être inscrit à Pôle emploi. Donc, alors, après, pas de limite d'âge, pas de critères de diplôme. Voilà. C'est vraiment une mesure très simple. D'accord. Or, en tête, vous me parliez de TPE. Qu'est-ce qu'une TPE ? Alors, une TPE, c'est une très petite entreprise. En fait, je vous parlais du parcours TPE vers l'emploi. Voilà. Qui est en fait une mesure d'adaptation de poste. Donc, en fait, on propose, on permet aux demandeurs d'emploi d'avoir une formation de 401 heures jusqu'à 800 heures qui lui permet en fait de faire l'acquisition de compétences et de savoir-faire avant d'être recruté dans l'entreprise. C'est gratuit ? Alors, le coût de la formation est totalement pris en charge par Pôle emploi et Pôle emploi est garant également d'une rémunération de 80% du SMIC pour les demandeurs d'emploi pendant la durée de la formation. La formation dure à peu près combien de temps, combien de mois ? Est-ce que c'est sur une année, quelques semaines ? Ah non, pas du tout. C'est de 401 heures à 800 heures maximum en fonction du projet. Ah d'accord. C'est bon à savoir. Revenons sur l'emploi franc. Donc, l'emploi franc, ça a été créé quand ? Vous m'avez dit déjà ? Alors, c'est une mesure, c'est un dispositif qui a été mis en place le 1er avril 2018. Et par contre, la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin, ils sont rentrés dans le dispositif, en fait, le 28 mars 2019. Donc, c'est assez récent. Par contre, c'est un dispositif qui prend fin le 31 décembre 2019. C'est une expérimentation. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on incite vraiment les entreprises à justement solliciter cette aide. S'ils ont recruté des demandeurs d'emploi résidant dans les quartiers prioritaires de la ville, en fait, ils ont trois mois pour faire cette demande à compter de la date d'embauche du demandeur d'emploi. Voilà. D'accord. Et si on veut s'inscrire et qu'on n'a pas Internet chez soi, est-ce qu'on peut venir à Pôle emploi ? Est-ce qu'on est aidé pour toutes ces démarches ? Est-ce qu'on a quelqu'un qu'on peut voir sur place pour avoir une petite aide ? Oui, bien sûr. Alors, pour les demandeurs d'emploi, en ce qui concerne leur accompagnement à l'inscription pour leur démarche, nous avons des jeunes en service civique et des collègues de Pôle emploi qui sont là tous les jours pour les aider sur les bornes informatiques pour pouvoir s'inscrire. Et concernant les employeurs, bien évidemment, il y a des services en ligne, des services téléphoniques, des services physiques finalement en agence destinés aux employeurs avec des conseillers dédiés à l'entreprise qui sont des professionnels du recrutement et qui sont là justement pour accompagner les employeurs. Quelles sont les paroles d'ombre justement de ces demandes et de ces inscriptions ? Parce que souvent, on a l'impression que c'est compliqué, qu'on loupe des trucs. Quelles questions qu'il faut absolument poser pour avoir accès à toutes ces formations et même à l'emploi franc ? Alors, en fait, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment quand on est demandeur d'emploi, si on est du côté du demandeur d'emploi, c'est inscrire vraiment dans un parcours d'insertion professionnelle et de se rapprocher de son conseiller à l'emploi qui est là vraiment pour accompagner le demandeur d'emploi tout au long de son inscription à Pôle emploi. Et on l'espère qu'il s'en ira très vite parce que c'est ça l'objectif, qu'il retrouve un emploi, une formation qualifiante. Donc vraiment, le conseiller Pôle emploi, c'est le meilleur allié. Également pour l'entreprise, l'entreprise qui souhaite recruter, le conseiller Pôle emploi à dominante entreprise, c'est son meilleur allié puisque c'est un professionnel du recrutement. Il est là pour proposer des aides et mesures s'il y a des difficultés de recrutement et bien évidemment analyser le poste, le conseiller sur les salaires, etc. Et il peut nous aider aussi à faire un CV ? Alors... Ou c'est à nous de faire ça ? Non, non, non. On aide en ce qui concerne le CV, mais en fait, à Pôle emploi, on ne parle plus réellement de CV, on parle de profil de compétence puisque maintenant, on essaie de mettre en valeur les compétences réelles et demandeurs d'emploi acquises durant une expérience professionnelle ou dans la vie de tous les jours, milieu associatif, etc., les passions, les loisirs. On fait l'acquisition de compétences vraiment tout au long de la vie. C'est très intéressant ce que vous dites là parce qu'en fait, ça veut dire que... Rien que le nom, il a changé, ça veut dire que la forme même du CV, on va garder ce petit nom-là, il faut que tout le monde comprenne, a changé. C'est-à-dire qu'avant, il faut mettre ses compétences et je sais qu'à une époque, il fallait mettre d'abord ses études et ensuite son expérience et ensuite ce cela. Maintenant, pour avoir un bon CV, qu'est-ce qu'il faut mettre dessus ? Alors, il faut valoriser ses compétences, ses savoirs-faire et ses savoirs-être parce que ça aussi, c'est très important. Maintenant, une entreprise peut recruter... Enfin, quand une entreprise cherche à recruter, elle regarde aussi les savoirs-être, savoir si la personne peut travailler en équipe, si elle a le sens de la communication, si elle peut s'intégrer, si elle est capable de prendre des initiatives, c'est très 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 important. Et pour cela, on a également des prestations à Pôle emploi pour aider les demandeurs d'emploi à travailler sur ce sujet-là. Alors, savoir-être et savoir-faire, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que le savoir-être ? Alors, savoir-être, c'est la façon de se comporter, c'est la façon d'être en fait en gros. C'est être poli, donc je peux mettre « je suis poli sur le CV » ? Non ! Enfin, c'est bien d'être poli, c'est vrai. Oui, mais voilà, c'en sert toujours. Mais c'est vraiment sa manière de se comporter dans l'entreprise parce qu'on peut avoir quelqu'un qui a de très très bonnes compétences professionnelles, qui sait faire, mais qui, par exemple, ne pourra absolument pas travailler en équipe ou n'est pas capable de communiquer avec ses collègues ou son manager. Donc, en fait, c'est très important. Parce que maintenant, c'est vraiment ce qui est mis en avant par les entreprises. D'accord. Et encore une fois, ça c'est pour nos téléspectateurs qui recherchent un emploi. Si on veut être embauché dans une entreprise, quelle est la qualité qu'on doit mettre en premier ? Là, comme ça, qui va plaire tout de suite aux recruteurs ? Je crois que beaucoup d'employeurs recherchent des personnes qui savent travailler en équipe et qui sont à même de prendre des initiatives. Ça, c'est très important. D'accord. J'espère que vous avez pris votre cahier, votre bloc-notes, parce que tout ça, c'était important, c'était pour vous aussi. Alors, si on veut vous contacter, je pense que vous êtes présents sur les réseaux sociaux. Vous avez Twitter et vous avez Facebook aussi, c'est bien ça ? On a Twitter, on a Facebook. Pas mal de nos agences ont des pages Facebook qu'elles alimentent régulièrement. Et sinon, on est joignable, on est disponible sur poleemploi.fr. Et puis par téléphone, pour les demandeurs d'emploi au 39,49 et pour les entreprises au 39,95. Ok, nickel tout ça. Alors, on va juste rappeler encore une fois, parce qu'on aime bien rabâcher ici, ce qu'est l'Emploi franc et comment, encore une fois, on y a droit et accès. D'accord. Donc, en fait, l'Emploi franc, c'est une aide financière destinée aux entreprises privées qui recrute des demandeurs d'emploi, qui réside dans les quartiers prioritaires de la ville. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que cette aide concerne des recrutements en CDD d'au moins six mois jusqu'au CDI. Ce qui va intéresser les entreprises, c'est de savoir le montant de l'aide. Donc, pour un CDD, ça va être une aide de 5 000 euros sur deux ans, donc 2 500 euros par année. Et pour un CDI, 15 000 euros sur trois ans, soit 5 000 euros par année. D'accord. Je vois que vous aidez aussi les associations. Vous aidez aussi les associations et les entreprises à recruter ? Oui, bien sûr, parce qu'une association, c'est une forme d'entreprise, en fait. Puisqu'en fait, certaines associations ont des employés, donc on peut les aider dans leur recrutement, effectivement. D'accord. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau et de nous avoir éclairés. Franchement, avec la joie et le sourire, ça fait toujours plaisir. Merci, c'est moi qui vous remercie. N'hésitez pas à repasser si vous voulez venir parler d'un autre thème. Nous sommes là, on ne bouge pas. Moi, je suis sur mon fauteuil. Je vous attends. Et voilà, ETV Service en mode emploi. Mais pour l'instant, c'est terminé. J'espère encore une fois que vous avez bien, bien, bien noté toutes les indications, les informations. Sinon, vous attendez le replay et puis vous regardez ETV pour les rediffusions. Nous, on va passer à un autre invité tout de suite, là maintenant. Mais ça, c'est après le jingle. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada